Bonsoir à tous ! On a parlé jusqu'à maintenant, on a présenté les quatre formes de condamnation à mort, ce qu'il a, c'est réfa, héreg, le chénec. Maintenant, dans les prochaines Mishnayot, on va commencer à préciser quelles sont les transgressions pour lesquelles la Torah condamne, ce qu'il a, la lapidation, ou encore c'est réfa, le fait d'être brûlé, le héreg, décapité, chénec, la strangulation, d'accord ? Étrangler, comme ce qu'on apprenait dans les prochaines, dans les Mishnayot précédentes, comment les faire, maintenant, la Torah de la Mishnayot, on va préciser de quelle manière, quel type de transgression on doit transgresser pour être condamnable, c'est mort. La plus grave de toutes, on l'avait appris dans la première Mishnayot du Pérec, c'est la skila, la lapidation. Et là, Mishnayot nous explicite ici toute la Vérôte pour laquelle on est Chayav, le Chiyuvskila. Il y a quand même un avantage, c'est que cette Mishnayot va prendre quand même un petit peu de temps pour expliquer chacune des notions, mais chacune des notions sera ensuite, chacune des transgressions fera ensuite l'objet d'une Mishnayot plus loin, qui nous expliquera dans les détails dans quelles conditions on est exactement des Chayavs sur ces transgressions, d'accord ? Et on commence, donc, Vérône, Aniskalim, telles sont les personnes lapidées, Chayavs de lapidation, condamnables de lapidation. Abba Allahem, celui qui a des rapports avec sa mère, Vérône, ou avec la femme de son père, soit qui n'est pas sa mère, il a une mère, et il a en plus de ça son père, c'est en même temps avec une autre femme, et il entretient des rapports avec elle. Alors, Vérône, donc la femme du père, Vérône, et avec sa brue, sa belle-vie. Ces trois incestes-là, ce sont des incestes sur lesquels on est Chayavs, ce qui l'a, d'accord ? À la différence d'autres incestes qui auront d'autres Yuvim, qui seront en général Chenec, comme on les explique, c'est rappelant. Ensuite, Pour celui qui a des rapports avec un homme, deux hommes, des homosexuels, celui qui a des rapports avec un animal, ou encore, ou la femme qui entretiendrait des rapports avec un animal, dans les deux sens, que ce soit l'homme avec l'animal, ou l'animal avec la femme, ou même l'animal avec l'homme aussi, et on s'est compris. Alors, dans tous ces cas-là, on est Chayavskila. D'accord ? Et on a fini avec les cas d'inceste, la taava du Niouf, la tendance au rapport mal dirigé, et on évoque à présent d'autres exemples d'autres cas, d'autres transgressions sur lesquels on est Chayavskila, qui ont plus se rapproché de la sorcellerie, de la Boudazara. Mais à Megadef, celui qui blasphème, c'est quoi celui qui blasphème ? Celui qui blasphème, c'est ce qu'on appelle toujours la... on n'ose pas le dire, on appelle ça Birkat Hashem, mais à l'envers, c'est pas la bénédiction de Hashem, c'est le contraire, c'est la clara de... Et on apprendra concrètement comment il faut... de quelle manière il faut maudire et blasphémer pour être condamnable. aussi, celui qui s'adonne à l'idolâtrie, celui qui fait de l'idolâtrie, on apprendra dans les détails quel type, quelle action considère-t-on comme un acte d'idolâtrie, lui offrir une offrande, le servir comme c'est l'usage de le servir, le recevoir, le prendre sur soi, de devenir un sujet soumis à cet Abo d'Azara, ou encore Et alors là, ça se complique avec le Le principe d'abord, il y avait un usage comme ça, soit de Abo d'Azara, d'idolâtrie, soit pas d'idolâtrie, on explique ensuite un problème technique, mais en tout cas, qu'un père amène son enfant chez une sorte de moine, qui va prendre l'enfant... Il y a de quoi rallonger, d'accord, on va faire passer l'enfant entre deux feux, en l'honneur de la... du moler, la traduction du rabbin Zadokkan, le moler, il appelle ça le molor, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, il y en a qui expliquent que c'est une forme d'Abo d'Azara que l'on serve de cette manière, et si c'est ça, on a un problème. Soit, d'abord, j'explique d'abord cet avis qui sera rapporté plus loin dans la Mishnah, que le molor, le moler, c'est une forme d'Abo d'Azara, ou la manière de servir cet Abo d'Azara, c'est de passer au milieu du feu, pas à l'intérieur du feu. Il y a une erreur qui a été faite parce que dans plusieurs endroits, on constate que des fois, on brûlait les enfants pour la Abo d'Azara, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de le faire brûler, comme ce sera explicité plus loin. On aura l'occasion de reprendre la commande dans la Mishnah qui va nous parler du moler, on expliquera mieux pourquoi c'est forcément de la Mishnah, on ne parle pas qu'on brûle l'enfant, mais on fait plutôt passer l'enfant dans le feu, entre deux feux, il y a plusieurs avis, et, alors, certains interprètent que c'est une manière de servir, de faire de la Vodazara. Notre Mishnah ne va pas selon cet avis, pour quelle raison ? Parce que quand je t'ai dit Aved Avodazara, celui qui fait de l'idolâtrie, je ne t'ai pas précisé qu'est-ce qu'on fera quand on fera l'idolâtrie de Marc-Houlis, de Peor, alors pourquoi est-ce qu'on va te rapporter la Vodazara de Moler ? C'est une autre forme de la Vodazara. Forcément, il y a un avis qui pense, et je n'ai pas tellement compris ce que ça signifie, qui pense que le Moler, ce n'est pas une Vodazara, mais c'est un usage païen, ce n'est pas apparemment tel que je comprends, je ne suis pas sûr de mon clou, et je suis un peu perturbé en ce moment, en tant que raison personnelle, familiale, malheureusement, et donc je n'ai pas pu approfondir de trop le sujet, mais en tout cas, il y a un avis dans la Gemara qui considère que le Moler, ce n'est pas une idolâtrie, mais c'est plutôt un usage païen, ou je ne sais pas si c'est une idéologie, ou je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas qu'on se soumet à une force suprême, mais c'est qu'on fait concrètement cet usage un petit peu bizarre, mystique, de passer entre ces feux en l'honneur du Moler, mais ce n'est pas une Avodazara. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une Avodazara ? Je me suis interprété ça qu'il s'agit sûrement d'un concept, comme on pourrait trouver des gens qui, je ne sais pas, il y a des coutumes comme ça chez certains noirs d'Amérique, avant de boire de l'alcool, on en verse par terre pour les morts, ou je ne sais pas, des usages un petit peu comme ça. Et alors là, spécifiquement, parmi tous les usages qui sont tous interdits à cause de Bichotem, l'Oté Lerchou, mais on n'est pas rien avec ce qu'il a sur tous ces usages, et bien spécifiquement sur le Moler, passe entre les feux, c'est quelque chose de particulièrement haï, qui est explicite dans la Torah. qu'Hachem, il a eu particulièrement ça, peut-être le principe, je ne sais pas si je peux tellement expliciter, le principe, c'est peut-être le fait que l'enfant, dès qu'il est né, on va déjà le donner à des bêtises, à des concepts bizarres, alors ce serait la vie, en tout cas, apparemment, à Notel Miserola Molaire. Si j'avais plus de temps dans moi, je me serais fait un plaisir d'ouvrir le Sefer Al-Khinur, faites-le à ma place, et je suis même obligé un petit peu de bâcler les prochains cours pour les enregistrer vite, chez moi, avant de recevoir toute la famille qui va prendre les chivas de mon beau-père. En tout cas, on va Notel Miserola Molaire, donc on l'a fait. Au Baal Ouv Veideoni. Alors là, le Baal Ouv Veideoni, ce sont des principes de spiritisme un peu spécial, c'est-à-dire, c'est pas exactement le spiritisme que tout le monde raconte qu'ils ont fait, qui est très interdit par la Torah et sur lequel on est à la Torah, de toute façon, il entre dans le cadre d'entendre ces interdits. En tout cas, c'est des manières d'interroger les morts en prenant une cervelle de mort ou il y a des systèmes. Tout ça, ce sera explicité dans le prochain Michelot. D'accord ? Ça, c'est le Baal Ouv Veideoni. Va Mechalele Ta Shabbat, celui qui transverse le Shabbat, et regardez comment c'est grave d'être Mechalele le Shabbat. Mechalele Ta Shabbat, on le met en même temps avec tout le... Regardez, quelque part, on rencontre des fois des bons gens que vous allez leur dire avoir des rapports avec sa mère, ils vont être choqués à voir faire du spiritisme, ils vont être choqués. Mais ils vont dire « Shabbat, ça va, on peut essorer un chiffon, on est sur le chiffon, on est chayab avec le même chius qui a le plus grave des exécutions parce qu'on transgresse le Shabbat. » Quand on transgresse le Shabbat, quelque part, un schéma, il a créé le monde et il nous a... Nous, on a le devoir du Shabbat de nous abstenir de faire un travail et comme ça, on reconnaît que c'est Hachem qui crée le monde et puis quelque part, quand on ne fait pas ce que Hachem a demandé de faire, le Shabbat, on est en train de lui dire « T'as pas créé le monde, tout simplement. » C'est pour ça que ça rentre dans le cadre de ces graves avérotes, si on peut interpréter de cette manière. C'est très discuté parce qu'on a le droit de donner des interprétations dans les mitzvot où il fallait prendre comme des Zerat Akatouf, des décrets de Hachem sans essayer d'interpréter. Naturellement, on a toujours envie d'un petit peu de comprendre les raisons, donc je propose des explications, mais bien sûr, c'est aléatoire, c'est... « D'Amechalel aviv ve'himo, celui qui maudit son père ou sa mère. » C'est pas qu'il l'insulte uniquement, mais ce qui le maudit, c'est que lui souhaite un mâle en prononçant le Shem Hachem. Qu'Hachem lui fasse. D'accord ? On apprendra est-ce qu'il faut préciser le Shem à mes forages ou autrement, mais en tout cas, il faut faire très attention à tout ça. Il y a plusieurs expressions en arabe, comme ça, on mélange facilement le Shem Hachem, de manière générale, même envers son prochain, pas envers ses parents, c'est un issour de la Torah très grave, et à plus forte raison, si on va utiliser le Shem Hachem, même en arabe ou même dans n'importe quelle langue, en arabe spécialement, apparemment, c'est des expressions que les arabes doivent probablement utiliser facilement, et c'est très grave. Il faut vraiment s'abstenir de toujours ni maudire, ni jurer, et à plus forte raison, si on mentionne un Shem Hachem, un nom d'Hachem, même dans une autre langue, ça a une valeur très grave, c'est un Shem Hachem, vraiment, c'est à éviter. Ça, c'était pour le Mekhalel Avivé, bon, on a précisément ensuite quelques petites explications sur chacun de ces termes, mais pour le moment, je suis plus pressé d'arriver au bout de la traduction. « Ve'aba al-na'ara a-me-horasa ». C'est quoi celui qui a des rapports avec une na'ara a-me-horasa ? Avec une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, vierge, Bétoula, m'horasa, qui est fiancée à un homme. Elle a un statut spécial, normalement, avoir des rapports avec une... l'adultère, des rapports avec une femme mariée, on est khayav, khének, si je ne me rends pas, oui, khének, la strangulation, et spécifiquement pour la jeune fille vierge qui est fiancée, c'est-à-dire qu'elle est vierge, elle n'a pas eu de rapport avec son mari et elle a un statut d'être méo-récète, pas encore néçoit, alors là, on est khayav, ce qu'il a sur cette femme-là. Et... Après, j'ai apporté... Il y a un grand problème d'ordre, c'est que parfois, on parle d'inceste, après, on a parlé de sorcellerie, blasphème, idolâtrie, puis après, on revient encore une fois sur l'inceste, et puis encore, on revient de nouveau sur les idolâtries, il y a un long-tosotium-tov ici qui fait un petit peu d'ordre selon les origines de chacun des interdits, on va pas être dans l'état, mais en tout cas, remarque importante, la manière dont la mishina passe d'un sujet à l'autre, mais à Balnaara, meurassa, donc celui qui a des rapports avec une jeune fille fiancée, quand on parle de fiancée, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, on parle d'une femme qui était Meku-déchette, à l'époque, c'est pas les fiancées qu'on fait à notre époque, à l'époque, nous aujourd'hui, sous la choupa, on donne la bague, on fait le côté acquisition commerciale d'une femme, l'homme acquiert une femme, et puis ensuite, il y a le côté plus sentimental parce qu'ils vont ensuite s'unir ensemble et entrer dans la maison ensemble. Aujourd'hui, on fait tout ça le même jour, dans la même soirée, il y en a qui font la choupa, juste après la choupa, ils vont faire le chédéril choud, c'est un statut de choupa, selon plus dans la vie, nous on fait en tout cas ces deux actions, d'acheter la femme avec la bague, et puis ensuite, de faire le chéva brachot, on le fait le même jour. A l'époque, il y avait un an d'écart, et on se retrouve avec une femme avec un statut très original, c'est que la femme, elle avait un mari, elle était mariée, si elle n'avait pas le droit de le tromper, c'était très grave si elle allait avec quelqu'un d'autre, parce que c'est une vraie femme qui fait de l'adultère, et malgré tout, elle ne vit pas encore avec son mari, elle n'a pas le droit de se marier, elle n'a pas le droit de s'unir avec elle, tant qu'ils n'ont pas fait les chéva brachot et qu'il n'a pas donné la choupa, et qu'il n'a pas fait entrer chez lui, c'est là l'essentiel. « La balna aramura » Ça, donc, on a fait. « La mesit va madiyah » « Deux interdits particuliers, celui qui incite son prochain à faire de l'idolâtrie. » C'est une halakha très spéciale, on explicitera la singularité de cette halakha, mais c'est dès que je vais aller voir quelqu'un pour le stimuler à partir de faire de la vodazara, je vais lui dire, « Viens, tu vas voir cette halakha, elle va te résoudre tous les problèmes de ta vie, tu vas faire ainsi et tu vas faire comme ça, et puis tu auras tout, plein de brachas de réussite dans tes actions, je l'incite à faire de la vodazara, je suis khayav skila. » Ça, c'est mesit, quand on incite, ça soit donc mesit, incite, on incite le particulier à venir faire de la vodazara. Et il y a une autre halakha très particulière, c'est le madiyah. Celui qui est madiyah, c'est la même chose, c'est qu'il incite, cette fois-ci, avec la iranidahat, qu'il incite, cette fois-ci, plusieurs personnes, il incite un rabib, un public, à faire de la vodazara. Les deux, ils sont khayavim skila. Ou encore, « Ve'a mehachef » « A mehachef » c'est général à tout celui qui fait de la sorcellerie, qui jette des sorts. À la différence du balov et de déoni, ce sont des personnes qui interrogent le futur, et le mehachef, c'est celui qui jette uniquement des sorts, pour qu'il lui apporte la poisse. D'accord ? « O ben soré rumore » c'est le dernier, le ben soré rumore, c'est un statut très particulier, c'est l'enfant, comment ça se traduit ça ? « Ben soré rumore » « L'enfant rebelle » Il y a d'alors très spécial, il y aura un péric entier, le péric ben soré rumore, où on explicitera concrètement de quelle manière, quel enfant, qu'est-ce que c'est un enfant rebelle ? C'est un enfant, pour vous donner une idée, c'est un enfant qui vole de l'argent de ses parents, pour aller acheter de la viande et du vin, une viande qu'il mange de manière, qu'il a fait à peine griller, et qu'il la bouffe, il se goinfre, il a une conduite trop immorale, c'est sûr que, à Torah Yardal, sauf d'Atoche à la dame, la Torah sait qu'une personne pareille, elle ne va pas ensuite évoluer de manière positive, c'est sûr qu'à la fin, ça va devenir un brigand, et la Torah l'a donné une alaha très spéciale, en nous disant, « Tue-le, tant qu'il est encore jeune, il a 13 ans, au moins il fera un moment de dégâts. » D'accord ? On a fini de traduire toute notre Mishnah. Quelques petites précisions, tout d'abord. on a déjà évoqué ça dans la Mishnah précédente, on l'a déjà évoqué en tout cas, que la Torah, quand on lit dans la Torah « Les condamnations à mort », bientôt on va arriver à la parochette Mishpatim, par exemple, vous allez voir, des fois il y a marqué des mots « tuyumat », des fois il y a marqué des petits mots, « Damavbo », « Nakominakem », tout ça c'est des manières de dire, « Bon, il faut le tuer, il faudra le venger, ce « Damavbo », il est condamnable, je ne sais même pas traduire le mot « Damavbo », en tout cas c'est une manière de dire, « Il doit forcément donner son sang, il faudra verser son sang ». Il y a comme ça plusieurs expressions, « Nakominakem », je l'ai déjà dit, en tout cas, « Hazal », nos maîtres, ils enseignent dans la Gemara que chacun des mots s'en fait un nom de code avec lequel on va deviner et déduire selon les règles, les 13 règles de lecture de la Torah de Rabbi Ishmael et même plus que ça en fait, on va déduire de là la manière dont la Torah a demandé de le tuer. En l'occurrence, dans tous ces interdits pour la plupart, vous verrez qu'il y a marqué là-bas, « Motiumat Damavbo » où il y a marqué « Damavbo ». Il doit le payer de son sang, c'est un peu la traduction du mot « Damavbo » ou « Damavbo » sans toutefois nous dire « Alors quoi, d'accord, il doit verser son sang, alors quoi, qu'est-ce qu'on fait ? On lui ouvre la gorge et on lui fait la shkita ? » Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Ce n'est pas précisé. Sauf dans un seul endroit, sur la Mechashefa, si je ne me trompe pas, « Bal-Ov-Videoni » plutôt, sur celui qui interroge les morts, là-bas, la Torah l'a dit « Bah, de là, on va apprendre maintenant que partout où la Torah dit « Damavbo » ou encore d'autres expressions « Le partenaire de la Torah », alors on va déduire de là-bas que ça signifie qu'il faut lui faire ce qu'il a, d'accord ? C'est des noms de code. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point sur le Zaro, la Moler, on l'a déjà expliqué. Le Moler, est-ce que c'est Avodazaro ? C'est pas Avodazara. Ah, une remarque très intéressante aussi, on apprendra plus tard. Là, on évoquait celui qui maudit son père et sa mère, Bechem, en mentionnant le Chabacham. À la différence de celui qui frappe son père et sa mère ou il est condamnable de chenek, de strangulation, la moins grave des quatre formes d'exécution. Skilas, Refa, Herik, Verchenek, la quatrième. On l'étrangle uniquement. Tandis que celui qui maudit son père et sa mère, il rêve Skilas, le plus grave des morts. Vous allez me dire, c'est étonnant, quoi. Pourquoi ? C'est tellement... C'est plus grave. Qu'est-ce qui est plus grave ? Si je vous dis quelqu'un qui va jeter un sort, une mauvaise... Il va souhaiter du mal à ses parents en mentionnant le Chabacham ou quelqu'un qui va partir frapper son père et lui faire sortir une goutte de sang, qu'est-ce qui est plus grave ? Eh bien, on constate que la Torah nous dit que c'est plus grave de maudire son père et sa mère. Pour la simple raison, c'est que quand il maudit son père et sa mère, à part de leur souhaiter du mal qui est en soi-même, un zilzoul, un mépris, et un... D'accord ? Il dégrade son père et sa mère, tout comme celui qui frappe, qui leur fait mal. Mais en plus, un autre problème, c'est qu'il mentionne le Chabacham pour ça. Et mentionner le nom d'Hacham dans un mauvais cadre, alors ça fait qu'on transgresse le même principe de mentionner le Chabacham, le nom d'Hacham en vain. D'accord ? Et je crois qu'on a fini toutes les remarques à dire sur la Mishnah et on fait à présent le Bortenroi. Elwen Aniskaline. Tels sont les personnes qui sont... Ceux qui transgressent des Averod qui sont niskalines, qui sont lapidés. Il y en a, parmi ceux qu'on évoque, où il est écrit explicitement le mot skila, de lui faire la lapidation. Ve'anach, de l'octiva ba'u skila, et les autres, où il n'y a pas écrit de leur faire la skila, de les lapider. Alors il a quand même écrit autre chose. K'tif ba'u damavbo, d'me'embam. Il y aura écrit soit damavbo, son sang, il devra payer de son sang, d'me'embam, ils devront payer de leur sang. Donc il faudra les condamner. Et alors quoi ? Partout tu verras ces termes qui te disent damavbo, d'me'embam, et noe' la skila, c'est qu'il faut le lapider. D'où je le sais, de l'alfinan, mais ovv et ideoni, car on apprend du ovv et du ideoni, celui qui interroge les morts ou les oiseaux, il interroge, donc il s'intéresse à savoir le futur, les futuroscopes, non c'est autre chose. De l'alfinan, mais ovv et ideoni, celui qui interroge, en tout cas les oiseaux, mais de manière, avec des actions. De l'alfinan, mais ovv et ideoni, d'irtiv, pas celui qui interroge, excusez-moi, je corrige. Celui qui interroge, il transgresse un interdit, mais il n'est pas Khaïovskila. On parle de celui qui fait, celui qui interroge concrètement les morts. C'est-à-dire, si je vais voir quelqu'un, un marabout, qui va interroger les morts, à sa manière, il va prendre la cervelle, et que moi, je transgresse un interdit de la Torah, mais je ne suis pas Khaïovskila. Si j'interroge, c'est lui qui sera Khaïovskila. Je crois que c'est explicité dans les micheliers de plus loin. Prenez ça à 80%, on verra qu'on n'y aurait pas. D'accord ? Donc on apprend ça du OV et du ideoni, c'est explicité là-bas. Vous les lapidrez, ils devront le payer de leur sang. Donc on apprend là-bas, partout il y a marqué dans Mavgau. Anotani Mizarola Molaire, celui qui donne de sa progéniture au Molaire, au Moloch, selon le rabbin Zadokan. Kasabaraï Tana Molaire Lababodazara. Et la Chokahumot Be'alma. Ce Tana de la Mishnah pense que le Molaire n'est pas une forme de Labodazara, sinon on ne l'aurait pas explicité de nouveau, puisqu'on a déjà dit Aumé Labodazara, celui qui fait les deux hâtres. Et la quoi ? Qu'est-ce que c'est donc ? Et la Chokahumot Be'almaou. Mais c'est uniquement un usage païen, une pratique païenne, uniquement des Oumot, Midetana Vodazara Vatana Molaire, puisqu'on enseigne à Vodazara et puis après on ne le dit Molaire, donc c'était entre eux. Forcément, c'est que c'est autre chose que de la Vodazara. Il y a plusieurs conséquences de ça, mais on ne va pas trop en train de détails. Mais quelle est la vie, Ve'imo ? Si vous voulez, vous avez ici le... Si je ne me rends pas, c'est dans le Tifat Israël, il y aura dans les détails de préciser est-ce que c'est une Oudazara ou ce n'est pas une Oudazara. Quelle est l'importance ? Mais quelle est la vie, Ve'imo ? Celui qui maudit son père et sa mère. Hamon Mimake, c'est plus grave que celui qui frappe son père et sa mère. De'ikatarte, car il y a en cela deux choses, deux transgressions graves. Klon Avi Ve'imo ? Le fait de mépriser son père et sa mère. Et en plus de ça, Oumot Sishem Shamaim, le Vatala, le fait de prononcer le nom d'Hachem en vain. puisqu'on apprendra que l'on est Chayav lorsque l'on me dit son père et sa mère que si on mentionne le Shem Hachem pas qu'il lui dit qu'il crève mais qu'il lui dit que Dieu le... Puisqu'il va mentionner le Shem Hachem, il aura une transgression de prononcer le nom d'Hachem en vain. Vous allez me dire en français ce qu'on transgresse le fait de prononcer le Shem Hachem. Il y a sur ça une grande discussion selon Rabia Kivéguer. Oui, c'est vaste. Et on continue. A mes sites et taïchidim va madiyach iran dachat. Il y a, on avait vu en fait le massit et madiyach. Faites attention, c'est presque la même chose. C'est qu'on incite des gens à faire la voie d'Azara. La question c'est combien ? Lorsqu'on prend quelqu'un en cachette et on lui parle personnellement, on vient, je vais te résoudre tous tes problèmes, viens faire la voie d'Azara avec moi. Ça, c'est mes sites. C'est ce qu'il dit par Tenorah. Mes sites et taïchidim. Les particuliers. Le particulier. Je ne sais pas qu'on a dit au pluriel. Ah, ça marche avec deux. C'est un desquels on aura trois parce que ce ne sera forcément plus un public. Donc, on ne sera plus raif à cause de mes sites ou à cause de madiyach. Hamadiyach iranidachat. D'où vient le mot madiyach ? C'est le fait de la iranidachat, la cité maudite. C'est dans Parachat Shoftim, je crois. Vam Hachef, c'est celui qui fait la sorcellerie. Dirtiv mehachefa l'otechaye. D'où on apprend ? Dans le mehachef, celui qui fait de la sorcellerie, ce n'est pas marqué là-bas le mot ni d'mem bam ni skila. Alors, d'où on sait qu'on a fait skila ? Parce que la Torah nous a dit mehachefa l'otechaye. Tu ne laisseras pas vivre une mehachefa, une sorcière. Mais ça m'ichlait, parce que juste après nous dit qu'il y a un hekech, une juxtaposition entre deux principes. C'est une manière de déduire la Torah, de déduire de la Torah. Donc, juste après, il y a marqué tout celui qui couchera avec un animal, il sera condamné à mort. Et puisque celui qui a des rapports avec un animal, il est de skila, de lapidation. Idem pour la mehachefa, pour la sorcière. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Je vous souhaite